Ouvert le 24 novembre 2022, le dialogue interguinéen se poursuit à Conakry. Près d'une semaine depuis l'ouverture des travaux relatifs aux thématiques identifiées, les acteurs sont à pied d'oeuvre pour la réussite de ce dialogue. Politiques, sociétés civiles, sociologues, historiens, etc. sont associés à ce dialogue. Tous sont là pour apporter leur avis sur les questions mises sur table pour l'intérêt de la Guinée. Jusqu'à ce mercredi 30 novembre 2022, les participants apprécient le climat qui règne à ce cadre de dialogue. Ils sont partagés dans différentes commissions pour mener les travaux sur les questions électorales, le recensement général de la population entre autres. Il faut saluer l'initiative. En effet, avant que nous venions dans ce dialogue, il y avait des doutes par rapport à la thématique recensement générale de la population et de l'habitation. Mais avec la contribution des uns et des autres, avec la qualité des membres des groupes, et j'avoue que l'organisation, le débat a été fructueux et est bon pour eux, pour l'instructeur de la transition. L'organisation du dialogue nous semble correcte. Depuis le démarrage jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas rencontré de difficultés organisationnelles. Nous avons travaillé matin et soir, de 9h le matin jusqu'à 17h l'après-midi. Et nous sommes en train aujourd'hui de faire un bilan de ce que nous avons fait durant la semaine écoulée. Je voudrais avant tout saluer l'initiative qui a prévalu à l'organisation de ce dialogue inclusif inter-guinéen. Je voudrais également profiter pour dire que nous sommes autour d'un groupe, on est conçu d'un autre groupe. Eh bien, l'équipe des facilitatrices a pris soin d'identifier des personnes petites d'expérience, des personnes assez responsables. Parce qu'au fil des discussions, on se rend compte que chacun a au cœur le bien commun, qui est la Guinée. Alors nous, en tant que thématique chargée de la mise en œuvre de suivi et évaluation, vous devez bien imaginer ce que c'est. Nous sommes une thématique qui est transversale, dynamique et continue. Pourquoi transversale ? Parce que c'est les recommandations de toutes les autres thématiques qui constituent notre base de travail, notre outil de travail en fait. Et c'est pour ces recommandations-là que nous allons essayer de proposer, je dis bien proposer, un mécanisme de suivi et évaluation. La porte-parole des facilitatrices du dialogue inter-guinéen s'est aussi résumée de l'avancée des travaux dans les différentes commissions. Les choses se passent bien. Les débats sont sereins et ils sont profondément contradictoires. Et ce qui va en sortir sera, nous espérons, la quintessence de ce sur quoi les uns et les autres se seront entendus. Nous avons un seul mot d'ordre. La Guinée est l'intérêt supérieur de la Guinée. Nous voulons naturellement remercier le gouvernement. Nous voulons remercier le président de la transition qui a voulu ce dialogue depuis le début. Et nous voulons remercier les acteurs qui ont accepté de venir vraiment à ce débat. Ce débat qui concerne la Guinée, qui concerne l'avenir de notre pays. Docteur Macalé Traoré a profité de cette occasion pour, une fois encore, inviter ceux qui ont boudé le dialogue à venir les résoudre. Selon elle, ces derniers ont leur place à ce dialogue. Nous continuons à demander à ceux qui ne sont pas là de venir là parce que leur place est ici. Pour discuter de la Constitution, pour discuter du fichier électoral, pour discuter de toutes ces questions qui concernent quand même la manière dont nous allons arriver à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il s'agit de thèmes très importants. Il s'agit de sujets déterminants pour l'avenir de notre pays. Donc les portes sont encore ouvertes. Encore une fois, jusqu'au 15 décembre, et naturellement, chaque Guinéen concerné par cette question est reçu à bras ouverts. 13 thématiques sont retenues pour mener le dialogue inter-guinéen pendant cette transition. A cet effet, des commissions sont mises en place pour se pencher sur chaque thématique.